bonjour à vous toutes bonjour à vous tous bienvenue sur vidéo formation dans ce tutoriel vidéo d'informatique je vais vous parler de la météo sur yahoo dans la version moderne donc dans ce cas là vous utilisez votre navigateur vous allez sur yahoo et ici donc vous êtes sur le site de yahoo et vous allez cliquer sur plus vous attendez qu'une nouvelle interface s'ouvre il y a marqué everything dans l'adresse url et vous pouvez voir marqué météo cliquons sur météo et attendons de voir comment se présente la météo voilà donc si vous avez la ville dans laquelle vous habitez s'y aller sélectionner vous pouvez aller sélectionner un autre lieu mais vous pouvez voir déjà présent la météo avec ensoleillé les températures les températures la plus basse la température la plus haute et vous pouvez voir les résultats pour les dix jours suivants comme vous le voyez ici en bas de page donc vous avez pour mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vous avez ici les températures les plus basses les températures les plus hautes pour tourner d'aujourd'hui c'est à dire le 23 juin 2020 à 18h25 vous avez le ressenti en degré le taux d'humidité la visibilité en kilomètres l'indice uv et vous avez pour la lune lune l'indication du lever et du coucher vous pouvez en fonction des endroits recherchés avec le satellite vous avez les indications pour le vent et la pression avec un vent de six kilomètres heure sud vous avez les taux en millibars pour le baromètre vous pouvez aller rechercher d'autres lieux j'avais fait une recherche pour cette ville qui est l'hôpital du cambodge là pour ton peine et vous allez voir la différence donc on attend que les informations s'affichent sinon vous pouvez aller ici cliquer sur sélectionner un autre lieu et vous indiquerez le nom de la ville qui vous intéresse ici nous avons donc les informations toujours à dix jours les ressentis la visibilité lundi suivait pareil pour le soleil et pour la lune ici la lune avec le lever et le coucher vous avez en fonction de la rapidité de la connexion une carte normalement qui s'affiche vous avez l'indication pour le vent et vous pouvez aller par exemple sur gérer les lundi suivait les empracements